Alors salut Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo live où on va parler de comment jouer contre les siciliennes maintenant. Je vais vous montrer des exemples de parties. Voilà, dites bonjour à Youtube le chat. Coucou Youtube. Alors on va passer à la première partie directement celle-ci. Donc ça c'est des parties que j'ai jouées en bleeds ou en rapide sur chess.com. Donc des parties qui sont relativement propres, que je n'ai pas gagnées. En flag ou autre, je t'ai gagné stratégiquement ou tactiquement. Et merci magicien pour le follow, bienvenue. Ouais, ne plus de bonjour Youtube. Ok donc 4C5, défense sicilienne. Moi j'aime bien jouer avec Cavalier C3. Ça permet comme ça. En fait la raison principale étant qu'en général les joueurs de grand prix ou de fermé jouent Cavalier C3. Et certains joueurs vont jouer par exemple leur système si on joue le naturel Cavalier F3. On joue leur sicilienne. Et si on leur joue Cavalier C3, ils vont penser qu'on joue une fermée. Donc ils vont plutôt, ou une grand prix, ils vont jouer quelque chose d'autre. Bon en fait je transpose juste l'ordre du coup. Bon pas dans celle-là, mais si on me joue autre chose, je joue avec Cavalier F3 en fin de compte. Si je peux sortir un petit peu l'adversaire de sa zone de confort très rapidement, c'est sympa. Là on va jouer D6. Et moi j'aime bien jouer avec D4 tout de suite. Parce que là je sors également l'adversaire de sa zone de confort. Que D6 ça peut être une Nashdorf par exemple. Et les joueurs de CCN expérimentés en général sont quand même assez préparés sur leurs ouvertures. Ils connaissent bien les plans. Et si vous pouvez prendre un petit plus, ne serait-ce que mental. C'est toujours un petit peu mieux. Donc pion prend D4, c'est thématique dans la CCN. On prend toujours avec le pion de l'aile. Et dame prend D4. Bon je vais pas lire le chat. Cavalier C6, on attaque la dame, on gagne un tempo. On pourrait supposer que c'est bien et en effet ça l'est, on sort une pièce. Mais déjà si en face on a un joueur de Nashdorf, en général on joue pas qu'à l'écriture sur la Nashdorf. Donc l'adversaire sort de sa zone. Encore une fois sa zone de confort. Et dame D2. Moi j'aime bien jouer ça. Alors on va se dire mais ça paraît un peu stupide. On sort la dame et l'attaqué, on la rentre ici et on bloque le fou. C'est pas très malin. Rassurez-vous le fou, on va lui trouver une autre case, ça va être la case B3. On joue B3 pour jouer fou B2. A6, thématique. Sur les CCN pour l'instant il n'y a pas de problème. Le développement avec E6 par exemple, Grand Rock. En fait dans cette ligne là on ne joue pas vraiment l'initiative avec les blancs. On va jouer un développement un peu spécifique. Fou E7. Chacun se développe dans son coin. Roi B1. Alors Roi B1, un coup qui peut paraître bizarre parce qu'on ne sort pas de pièce, mais c'est ce qu'on appelle un coup profilactique. C'est à dire en prévision d'un éventuel problème. Un des problèmes fréquents sur cet alignement ça peut être un éventuel clouage. Donc au besoin pour éviter ça, Roi B1, ça défendra même le pion A2 si jamais ce cavalier s'en va. Voilà. Roi B1, ça ne mange pas de pain. Et en plus ça arrive. Dame C7, on se développe chez les noirs. Et là on va faire ce que moi j'aime bien faire dans pas mal de Siciliennes, c'est à dire des attaques avec G4, H4. Donc on prépare F3 pour faire G4. Et on va essayer d'attaquer le roc adverse parce qu'il y a quand même de grandes chances que les noirs jouent petit roc. Voilà, petit roc par exemple. G4, on commence l'attaque. Donc roc opposé, il faut envoyer les pions pour détruire le roc adverse. Donc logiquement les noirs font pareil, ils jouent avec B5. H4, il faut B7, on se développe. Et nous on continue notre petite marge de pion. Tour à C8, c'est logique aussi. On crée une batterie pour aller sur la case C2 au besoin à un moment. G5. Alors pourquoi H5 plutôt que... Hop, je regarde en arrière. Pourquoi pas G5 tout de suite par exemple ? Parce que peut-être que le cavalier H5 va bloquer... Bon, on va peut-être permettre d'échanger une pièce ici. Et va bloquer notre attaque, notre avancée de pion. Moi, à titre perso, j'aime beaucoup H5 puis G5. On pose une question au cavalier et on enlève un défenseur du roc adverse. F4. La marge des pions, elle est lancée. Salut, bête immonde. Donc non, je n'insulte personne, c'est le pseudo, bien sûr. Cavalier C5, les noirs, ils essaient de faire leur plan également d'attaquer sur l'aile d'âme, d'attaquer mon roi. On est sur roc opposé, je le répète, il faut attaquer, il ne faut pas attendre. Surtout, il ne faut pas attendre. Donc fou G2, on se développe. Et on conteste un petit peu la diagonale de ce fou-là. Parce que si le fou peut s'activer sur cette diagonale, on risque d'avoir des petits problèmes. F5. Et maintenant, on commence à rentrer. Plusieurs idées là-dessus. Voilà, E5 pour moi, c'était la première grosse erreur de l'adversaire. Pourquoi ? Parce que la casse D5. La casse D5 pour le cavalier, elle est quand même assez monstrueuse. Elle pose des questions. Pas de questions quand même. Le cavalier D5 arrive, où va la dame ? Déjà. Alors elle est allée en D7. Déjà on a une petite tactique que j'ai jouée d'ailleurs. Tout simplement, petite fourchette. Mais je ne l'ai pas jouée tout de suite. Je me suis dit, on va ouvrir le roc. Parce que ça, je peux le jouer après. F6, on ouvre le roc adverse. Parce qu'on menace, évidemment, le fou. Et le pion. Ah voilà, vous voyez bien la marée de pion qui arrive. Et qui détruit. Donc G prend F6, pion prend F6. Et là, attention à cette colonne quand même qui s'ouvre sur le roi. Et vous allez voir d'ailleurs que des problèmes sont survenus par la suite. Donc fou F8, bien sûr, on ne va pas laisser le fou en prise. Dame G5 échec. Force, roi H8. On gagne un tempo sur le roi. On ramène la dame. De toute façon, la dame, sur cette colonne, elle est forcément bien. Et là, le petit cavalier B6. Si on joue la sécurité, on peut prendre simplement le matériel. Continuer l'attaque après, bien sûr. Mais déjà, on a un petit quelque chose. Et là, on a l'initiative surtout. Parce que si je reviens... Hop, pardon. En fait, E5, pourquoi c'est une faute ? Vraiment, parce que déjà, la case D5 pour mon cavalier, comme je disais. Et à partir de là, en fait, je prends l'initiative. Cavalier D5, j'attaque la dame. Il va falloir la défendre. La dame bouge. F6, j'attaque le fou. Il va falloir faire quelque chose. Je reprends F6. Il va falloir faire quelque chose. Le fou est attaqué. Fou F8. Dame G5, échec. Le roi est attaqué. Il va falloir faire quelque chose. Mais j'ai l'initiative. Depuis cavalier D5, j'ai l'initiative. Je ramène mes pièces. Alors, cavalier E7, attention. C'est quand même bien défendu ici. Pardon. C'est quand même bien défendu. Mais c'est pas impossible que dans la partie, je vous paye des choses. On était sur du blitz. Moi, je vous montre comment je l'ai joué celle-ci. Donc, cavalier B6. On attaque la dame. La tour. On a la fourchette, donc. On attaque la dame. On a toujours l'initiative. On ne laisse pas de possibilité au noir. Cavalier prend tour. Tour prend, logique. Et fou H3. L'idée, on active notre pièce. Et on garde l'initiative. Cavalier E6. Fou prend. On garde l'initiative encore. Puis on prend. Et tour H2. Là, vous avez vu, de cavalier D5 à tour H2, les noirs n'ont pas eu le choix du tout dans leur coup. En fait, on a gagné du matériel. On a largement détruit le roc et affaibli le roi adverse. Alors maintenant, tour H2. Donc, on n'a pas continué l'initiative parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Mais tour H2, coup que je trouve très fort parce que ça va défendre cette case-là. Parce qu'attention à cette batterie. La batterie dame-tour. Et ça va permettre de jouer tour G2 pour doubler et menacer ma TC. Doubler sur la colonne ouverte. Et là où il y a le roi à côté, c'est forcément une bonne chose. C'est quoi l'initiative ? L'initiative, c'est tout simplement ce qui vient de se passer là. C'est-à-dire qu'on attaque l'adversaire. Il n'a pas le choix dans ses coups. On l'attaque. Et là, par exemple, quand j'attaque la dame, la dame doit bouger. Quand j'attaque le roi, le roi doit bouger. J'attaque le fou, le fou doit bouger. On ne laisse pas le choix à l'adversaire. Dame F7 pour essayer de venir défendre. Bien sûr, parce qu'il faut contrôler la case G8. Et dame F7, ce n'est pas un coup qui me fait très peur. Déjà parce que plus de problème en C2. Il n'y a plus qu'une tour qui attaque. Il n'y a zéro souci. La dame F7, elle a juste un rôle défensif. Donc tour G2. On reste sur notre plan. Plan d'attaque. On met la pression ici toujours. Et on s'aperçoit que là, gros problème pour les noirs. Enfin, gros problème avec un S. Le roi est faible. Moins de matériel. Le fou ne bouge pas. La dame ne bouge pas. Il ne faut pas bouger. Qu'est-ce qui se passe avec ces pièces ? Gros souci. J'ai préféré utiliser la tour H plutôt que D parce que la D était déjà mieux placée, c'est ça ? La tour H, en effet, ne servait pas à grand chose pour moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas la mettre ici ? J'aurais pu mettre la tour D, ouais. Mais je vois qu'il y a une petite pression par là. Et un petit contrôle sur cette case là aussi. Voilà. Mais c'était un choix. Je me suis dit, la tour H me semble un petit peu meilleure. Parce qu'elle ne fait pas grand chose en fait sur la colonne H. Donc que faire avec les noirs ? C'est une bonne question. Cavalier D4 a été joué. Donc on n'oublie pas qu'on est mieux en termes de matériel. On peut échanger. Si vous suivez mes streams réguliers, vous savez que moi les échanges. Quand je suis mieux, j'aime bien. Si vous trouvez que mon fou en B2, contre le cavalier en D4, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une pièce d'attaque que j'échange. Et là, tour G4. Tour G4, quelle est l'idée ? Il y a un défendre ce pion. Et, on va peut-être avoir à un moment une troisième tour qui va pouvoir venir. Ça peut être voilà. Et aussi très important, on s'enlève de cette diagonale-là. La diagonale du fou. Ça, pas de problème. E5 a été joué. On se développe une dernière fois. Cavalier F3. Donc on va pouvoir jouer la tour en G1. Et au besoin, cavalier H, cavalier F5. Ce sera une jolie casse forte. Et on ramène encore des pièces à l'attaque. Là, ça devient très 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 compliqué pour les noirs. Parce que je pense qu'il n'y a plus du tout de coup possible. Donc tour C3 a été joué. Et là, on a joué tour G1 dans la partie. Et abandon. Pourquoi ? Parce que... On menace... On menace Dame G8. Dame G8, Dame prend Dame. Et tour G8, échec et mat. Et il n'y a pas vraiment de coups pour se sortir de ce mauvais pas. Tous les coups vont perdre, j'ai envie de dire. C'est très compliqué. En gros, c'est un peu... L'initiative, c'est un peu comme de dire que tu as un temps d'avance sur l'adversaire qui va toujours jouer par rapport à ce que tu as joué plutôt que de pouvoir faire ce qu'il veut tranquillou. Exactement. C'est tout à fait ça en fait. C'est... L'adversaire doit parer toutes mes menaces. Et moi, pendant ce temps-là, en plus, je sors mes pièces. Je me développe. Je monte mon attaque. Je monte... Je fais ce que je veux vraiment. Et lui, il doit être sur la défensive. Sur la défensive ? Oui, c'est bien ça. Voir jouer des coups passifs. Et ça ne se passe pas très bien. Alors évidemment, le noir ne peut pas manger le cavalier. On a laissé le cavalier. Mais parce qu'il y a Dame G8, comme je disais. Dame prend forcée. Et tour G8, mat. Merci Mugy89 pour le follow. Bonjour. H6, là, en fin de variante, tour prend F3. Alors, sur H6, ce n'est pas spécialement un problème, H6. Je pense que j'aurais joué simplement Dame G8. Même principe. Dame prend. Prise. Roi H7. Prise du fou. Et sur tour prend F3, déjà, on a échangé les pièces. Donc, pas de problème, je suis en avantage. Mais j'ai même mieux. J'ai toujours G7, mat. Et ouais, le roi noir est beaucoup trop faible. Et même s'il n'y avait pas le mat, j'ai changé des pièces, j'ai une qualité de plus. Et une position qui est ultra dominante, ça marche. Mais bon, il y a le mat, c'est encore mieux. Mais en tout cas, c'est bien. Oui, de H6, c'était une autre possibilité, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, les 5 derniers coups, si on regarde bien, euh... Attendez, je vais à partir du début, ça sera plus simple. Tu gagnerais même le fou sur l'échec sans le mat. Bien sûr, bien sûr. Alors, on revient au début, donc. Ouverture. E4, C5. Bon, ça c'est mon ouverture, c'est ma façon de jouer... De jouer ça. Voilà. Je ne vais pas vraiment revenir sur l'ouverture, je vais revenir sur la phase milieu de jeu, et la phase d'attaque. Voilà, donc. A partir de là, on peut déjà commencer. Moi, j'aime bien jouer sur des rocs opposés et jouer avec G4, H4. Les attaques. Les attaques anglaises. J'aime bien ça. C'est vraiment ce que je fais dans... Ouais, dans beaucoup de Siciliennes. Donc, rocs opposés. Quand on rencontre petit roc, il faut attaquer, envoyer les pions face au roc pour détruire. C'est ce que les noirs essaient de faire. Les noirs étaient un petit peu lents dans leur attaque, je pense. Donc, H5, G5, cavalier D7, F4, cavalier C5, fou G2, on se développe quand même un petit peu. Donc là, on conteste la diagonale du fou adverse. Voilà. Et là, la grosse erreur, après F5, la percée est bonne pour moi, parce qu'en fait, la case D5 pour les blancs, c'est très souvent une bonne case, une excellente case, même si on arrive à l'avoir, on est très content. Et là, E5, en fait, c'est à partir d'E5 où la position s'écroule, pour faire simple. On dirait pas comme ça, on pourrait dire, bah, c'est juste un cavalier qui attaque une dame, voilà, c'est juste une case, enfin, même on voit pas le truc, mais... Donc, 18ème coup, cavalier D5. Attaque la dame, la dame doit bouger. On menace la fourchette, déjà, il y a un gain tactique ici. F6, on va forcer, donc, l'initiative, comme je disais tout à l'heure, forcer les noirs à se défendre. On attaque le fou, et on menace d'ouvrir le roc. On attaque encore le fou, et le roc est ouvert. Ça, c'est une bonne chose. Dame G5, échec. On attaque le roi, roi H8 et le seul coup, sinon c'est mat. Alors ici, ça c'était parce qu'on m'avait dit cavalier E7, mais en effet, il n'y a pas grand chose. Cavalier B6, on attaque la dame. Cavalier prend tour, on gagne du matériel, petite qualité, et on force, évidemment, l'adversaire à reprendre, sinon, bah, on a une pièce de plus. Fou H3, on réactive notre fou sur une meilleure case, et on attaque la tour adverse. Cavalier E6 pour défendre, et bah, fou prend, pas de problème. On force donc l'adversaire à remanger, sinon, on a une tour et une pièce de plus. Et après, F prend E6, on a joué tour H2 avec le plan suivant, exploiter la colonne, et le fait que le roi soit complètement bloqué sur le bord. Et là, donc, on a joué du 18 à 26, on a joué 8 coups, où les noirs se sont fait rentrer dedans, et n'ont rien pu faire du tout. Vous regardez la position, cette position là, on voit bien que les noirs sont vraiment dans la tourmente. Et si on regarde la position de départ, par exemple, le cavalier D5, hop, là on est à cavalier D5, 8 coups après, on est là. Et on s'aperçoit qu'il y a eu quand même du ménage de fait, et des gros soucis. Parce que, initiative, très important l'initiative aux échecs. Forcer l'adversaire à jouer des mauvais coups, c'est toujours une bonne chose, et merci à LP Climber pour le follow, bienvenue. Et après, bah même les noirs, trouver des coups, honnêtement, pour les noirs, c'est très difficile. Bon, Dame F7, je sais même pas, je pense pas que ce soit un bon coup, mais très compliqué à trouver quelque chose, parce que, bon, évidemment, les noirs veulent défendre pour pas se faire mater, mais tour G2, là on joue plutôt positionnel. On menace pas, on met de la pression, en tout cas, on active nos pièces. On a envie d'aller sur cette case-là, du coup, on force la Dame à rester là, les noirs peuvent rien faire, c'est très compliqué. Donc là, on a échangé pour pas se faire embêter, tour G4, et après, on continue, en fait, notre attaque. Si on peut doubler sur une colonne ouverte, c'est bien, surtout quand elle peut pas être contestée. Et si on peut tripler, bah c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Et tour G1, donc là, menace de mat, est présente, et voilà, les noirs ne peuvent rien faire. Vous voyez, je débute total, j'essaie de comprendre. Bah tu es sur la bonne chaîne, on apprend plein de choses ici. Voilà pour cette partie, en tout cas, qui est très instructive, parce que, voilà, il y a à la fois la tactique, et à la fois du jeu positionnel. Une fois qu'on a l'avantage, c'est bien, mais comment continuer l'attaque ? Et bien, hop, on va tout simplement activer ses pièces au mieux. Alors, cette autre partie... On va essayer de me souvenir laquelle c'est. Donc j'avais les blancs aussi, donc siciliennes, E4, C5. Ouais, là j'ai changé, je vais K et F3. D4, après donc là c'est notre sicilienne, voilà, qui a été jouée. On se développe, bon ça c'est le développement classique de l'ouverture, il n'y a pas de... Pas de problème particulier, donc encore une fois, vous voyez, moi j'aime bien voir cette structure-là. Hop, pour faire grand roc très rapidement, F3, G4, H4. C'est vraiment comme ça que je joue la plupart des siciliennes. Imagine qu'il n'y avait pas le pion F devant le roc, les noirs pouvaient se défendre, non. Mon pion, je suppose. Sans doute. Enfin, ça dépend à quel moment, mais de toute façon c'est très compliqué comme question. Ça l'était. Kf6, donc je reviens à cette partie-là, donc du développement. Et F3, donc pourquoi F3 ? Tout simplement pour éviter d'avoir du petit Kvg4 qui vient échanger, ou lui-même menacer notre fou. Et F3, ça va faire partie de nos coups d'après pour jouer G4, H4. Petit roc, grand roc. Roc opposé encore une fois. On fout D7. Et là, G4. Tour C8, H4. Alors là, c'est le premier moment que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur des rocs opposés. Alors on va voir. Sur cavalier, prend cavalier, on va voir ça tout de suite. Donc là, c'est le premier moment que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur des rocs opposés, donc... Moi, j'ai commencé mon attaque de pion. Et l'adversaire, pas du tout. Ces pions n'ont pas du tout commencé à avancer. Donc déjà, là, je pense être un petit peu mieux pour... Simplement, mon attaque est en marche quand même. Là, il y a un point de percer ici, H5. Donc point de percer, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que je vais menacer tout simplement de manger le pion adverse. Alors sur cavalier, prend ici. On aurait par exemple fou, prend. Et pas trop de danger particulier. On va évidemment reprendre. Alors on prend plutôt du fou plutôt que de la dame. Tout simplement parce que, attention à ce petit vis-à-vis. Qui peut être embêtant, notamment si les noirs jouent cavalier G4. Ils pourraient le jouer ce coup. Pourquoi ? Parce qu'ils ne donnent pas leur cavalier. Ils gagnent un pion. Parce qu'on va devoir bouger notre dame. Et après, cavalier prend fou, par exemple. On a perdu un pion. Et pas très content de ça. Parce que je vais devoir bouger ma dame. Cavalier prend, par exemple. Pas hyper satisfait de ce que je viens de me prendre. Alors cavalier prend au début, c'est pareil. Je fais fou prend à chaque fois en fait. Pour faire ça. Bon alors on a perdu un pion et une attaque sur le roi. Au tout début, sur cavalier prend cavalier, je fais fou prend. Alors à moins que ça soit... Attends, hop, je reviens au tout début. À moins que ça soit à ce moment-là. Ouais, tac. Sur cavalier prend, c'est pas un souci du tout. Je fais dame prend. Ma dame est centralisée, elle est même très bien. Ça, non, c'est pas très conseillé. Parce qu'il n'y a plus le cavalier ici. Qui pourrait venir m'attaquer. Ça, c'est pas hyper conseillé. Après, il faut prendre fou. Bon, on va regarder. Alors là, en fait, il n'y a jamais de moyen... De moment, je veux dire, où mon cavalier est en réel danger. En cas de prise, je reprends du fou. Par exemple, ici, c'est ici. Cavalier prend. Fou prend. Fou prend. Dame prend. On a échangé des pièces. Cavalier fou contre cavalier fou. Ma dame n'est pas du tout en danger ici. D'ailleurs, c'est pas très bon pour les noirs. Parce qu'ils ont fait un gros trou sur les cases noires. Donc c'est pas terrible. Non, j'ai vraiment aucun problème. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Cavalier F6. Petit roc grand roc. Donc on en revient à la position dont je parlais. Moi, j'ai déjà mon attaque qui est bien avancée. Cavalier E5 a été joué. H5. On arrive. Alors très important aussi dans les structures de style fiant de Keto, donc avec un fou ici. Donc c'est important de garder le fou de case noire pour aller l'échanger. Parce que le fou est un très bon défenseur. Donc si on peut échanger notre fou contre le fou adverse, ça fait des cases noires qu'on contrôle. Mais t'as bougé la dame deux fois, c'est pas mauvais. Pas là, non. Parce que ma dame, elle sera tout simplement centralisée. Et si tu regardes bien, je te laisserai après regarder sur le replay, bien sûr. Les noirs, en fait, échangent leurs pièces qu'ils viennent de sortir. Ils sortent leurs pièces, ils les échangent instantanément, du coup ils n'ont pas de développement. Donc non, c'est pas un problème. Et ma dame au centre, sur la case D4, qui ne peut pas être attaquée, elle est juste royale. Alors de retour à la partie, fou aussi ça a été joué. Fou aussi, je n'ai pas compris, parce que cavalier prend, pion prend. C'est vrai que, bon, après, il y a déjà des petits problèmes sur le rock adverse. Ah d'accord, très bien. Alors, cavalier C4, les noirs veulent évidemment prendre le fou. D'ailleurs, ce que Straubair explique est aussi thématique contre les pires qui est moderne. Exactement, bien sûr. C'est bien aussi d'envoyer le fou à H6 avant de pousser le pion. Oui, 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 c'est bien aussi. Moi j'aime bien cet ordre-là, mais oui, oui, ça se fait quand même. Pas de problème. On échange des fous et faiblesse sur case noire. Tout à fait. Donc là-dessus, il faut donner le fou, le fou de case blanche, il ne me sert pas à grand-chose. D'ailleurs, vous voyez bien nos pions sur case blanche, même s'ils ne vont peut-être pas tous rester là. Ce n'est pas un problème, il faut à tout prix garder le fou de case noire. Pas l'échanger contre le cavalier, mais contre le fou adverse. Donc tout reprend. Et là maintenant, on prend un G6, puis on prend, et on s'aperçoit que le roi noir n'est quand même pas vraiment en sécurité. Le roc commence à être explosé. Donc après, fou H6, fou prend, dame prend, c'est très sympa, parce que là, l'intérêt d'avoir gardé la tour ici, d'avoir fait le grand roc d'avoir ouvert la colonne, attention au roi, là, qui commence à se retrouver un petit peu à poil. Ça ne va pas. Roi F7, les noirs cherchent à s'enfuir. Mais il y a un autre problème dans cette position-là, c'est également le vis-à-vis ici. Le roi, le tour et dame, pardon. Donc on a un roi faible, une colonne qui est très bien contrôlée. Il y a également un souci ici. Donc, on ouvre les lignes avec E5. E5 coup très fort, on attaque le cavalier. On attaque ici, la prise n'est pas possible à cause de la dame qui est en l'air. Ça ne va pas du tout. Et en plus de ça, le cavalier défend cette case-là. Et cette case-là, on la veut. Bon, dame A5 a été jouée. Bon, dame A5, on est simplement au pion-prend. Et c'est compliqué. Alors, imaginons que les noirs jouent ça, par exemple. C'était possible, sans doute. Bon, déjà, on a deux attaquants là-dessus. On va peut-être gagner le pion. Ça a l'air très compliqué quand même à jouer comme position. On avait, je pense... Je pense que j'aurais joué échec. Le roi bouge, échec. Rien que ça, déjà, j'ai gagné un pion assez tranquille. Alors, la tour F7 n'est pas un bon coup à cause de tour H8. C'est cloué. Et on va choper la dame derrière. Ça ne va pas du tout. De toute façon, ça se voit bien que là, il y a des gros soucis. Roi... Roi D7, là encore, l'initiative de l'attaque. On ne la lâche plus. Roi D7 est un coup. Mais attention, parce qu'il y a quand même des problèmes ici. Position très 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 compliquée, à mon sens, pour les noirs. Même complètement perdant. Je pense pouvoir le dire sans mentir que c'est foutu pour les noirs ici. Par exemple, cavalier prend. Imaginons. Puis on prend les tours, prend. Ne serait-ce que ça, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Même si on allait calculer plus loin que ça, c'est compliqué. Alors, donc, dame A5, c'est pas le meilleur coup, je pense. Mais c'est très compliqué. Alors, j'ai vu. Hyper facile. J'adore les fiendres de Kato, les pires qui sont modernes. C'est la leste indienne. C'est hyper facile à attaquer. C'est une victoire gratuite. Ou pas toujours. Ouais, je suis assez d'accord avec Kanto. Pour le coup, quand c'est bien joué, c'est ultra pénible. Mais là, c'était... C'était le jeu est plus simple. Bon, là, déjà, on a une pièce de plus. Et le roi... Bon, il y a un joli puissance 4 chez l'adversaire. Mais ça va pas suffire. Dame H7. Et on ramène... Voilà, on ramène les pièces, tout simplement. On menace mat. Dame échec de consolation. Roi B1, pas de problème. Tour F7. Et... Dame G8. Ça va gagner. Mat en 2. Sur Dame... Mat en 1 même. Sur Dame E7, il y a mat en 1. Donc, Dame D8. Et sur tour F8, mat en 1 aussi. Avec Dame P6. Ça mat dans tous les cas. Voilà, voilà. Donc, une autre partie d'attaque sur un... Style un petit peu différent, mais bon. On va essayer de la remettre dès le début. Et en tout cas, avec le même schéma d'attaque. Bon, c'est pas la même CCN, mais voilà. C'était le même schéma. Donc, l'ouverture et voilà le plan, en fait. Moi, je vous conseille de jouer ça. Si vous voulez jouer des CCN ouverte, c'est-à-dire avec la poussée des 4, notamment. Voilà, moi j'aime bien ce genre de truc. À titre personnel. Donc là, on attaque sans sacrifier. C'est important aussi. Alors, c'est pas toujours le cas, bien sûr. Mais là, il y a eu 0 sacrifice. À chaque fois, c'est... On échange. Je prends un pion pour un pion. Mais j'améliore mon attaque. Donc, ça, c'est le meilleur. Parce que sacrifier, il faut être sûr que ça passe. Parce que des fois, ça peut... Sacrifice peut ne pas être à la hauteur. Ça peut passer aussi, bien sûr. Là, disons qu'il n'y a rien d'investi comme matériel. Et voilà. Un roi très faible. Et là, des soucis qui arrivent. Voilà. Voilà. Elle va finir sur une autre partie. Je crois que celle-là, elle était pas mal... Ouais, elle est pas mal seule. Alors justement, là, ça va être une partie avec un petit sacrifice. Donc, E4, C5. Ceci, il y a une toujours. Voilà, donc. On a joué notre variante, en fait. La même que tout à l'heure avec des 6. Prise, prise. Cavalier C6. Dame D2. Cavalier F6. D3. C'est exactement le même début que tout à l'heure. Alors là, j'ai pas joué Roi B1 cette fois. Je joue peut-être après. Voilà, je joue ici. Parce que c'est pas urgent de jouer Roi B1. C'est important de le jouer. Mais c'est pas urgent non plus. Dame C7. G4. On attaque. P5. Traversaire attaque aussi. Faut D7. H5. On avance sur l'adversaire, sur le roc... G5. Cavalier E8. Alors là, comment continuer l'attaque ? G6. Parce que, pourquoi G6 ? Tout simplement, même si on donne un pion, imaginons que, voilà, on se fasse manger, parce qu'il y a deux attaquants contre un défenseur, donc on va perdre un pion. Mais perdre un pion ici, c'est pas grave, parce que ça ouvre complètement les colonnes. Les colonnes G et H seront ouvertes. Enfin, du moins, la colonne H ouverte complètement. La colonne G sera semi-ouverte. Et le pion de plus des noirs, imaginons, pion prend, pion prend et pion prend. Le pion de plus des noirs est ici. Et c'est pas le meilleur des pions. Clairement, voilà, le roi est très très faible. On a investi un pion. Un pion dans l'attaque, on peut pas considérer vraiment ça comme un sacrifice. On a pas sacrifié de pièces. Et là, c'est quand même assez tendu pour les noirs. Déjà, ce genre de position, parce que, tout simplement, la dame peut venir, sans doute, faire un petit coucou. Il y a des menaces très concrètes qui arrivent. On va oublier en plus qu'on a notre fou ici, qui peut sans doute se rendre utile à un moment. Donc, attention à ça, c'est très dangereux. Je vais le quitter, je regarderai sur YouTube, merci beaucoup. Je t'en prie, Denis Fly, je te souhaite une excellente après-midi et soirée et journée et week-end. Voilà, je le souhaite tout d'un coup. Donc, problème pour l'adversaire, donc ne pas hésiter à investir un pion. Si c'est pour détruire le roc, ça vaut largement. C'est un très faible investissement. Donc, G6, l'autre problème un petit peu de cette position. Donc, prise prise a été jouée et H6 pour, évidemment, bloquer. Mais, il y a un gros problème ici, c'est que le roi noir se fait un petit peu ouvrir et les pièces noires sont complètement aux fraises. Elles sont de l'autre côté. Donc là, boum, tour point H6. Là, c'est une attaque avec sacrifice, il faut être sûr que ça passe. Mais, on s'aperçoit de choses, évidemment. C'est tout simplement que la dame va venir en jeu et attention aux menaces de mate. Menace de mate par là et par là, avec le pion. Et, n'oublions pas ce fou. C'est pour ça que j'aime bien le mettre sur la diagonale B2. C'est pour ça, notamment. Puis, on prend G6, ça a été joué. Dame prend H6 et attention, on menace mate. On menace dame H7 suivi de dame F7. Mate. Imaginons que les noirs jouent un coup, j'en sais rien, A5. Je vous montre bien. Dame H7 suivi de dame F7, c'est échec et mate. Le troupeau de pièces des noirs, là, ne sert à rien. Alors, le coup de défense, au lieu de A5, bien sûr. Cavalier F6. Et là, après cavalier F6, on sait qu'on va devoir échanger ce cavalier. Cavalier D5. Très très fort, cavalier D5. On attaque la dame, déjà. Et, plus important, on attaque le cavalier. Et on va manger le cavalier. Parce que le cavalier ne peut pas bouger. Parce que sinon, c'est mate. Et on va manger, en fait, le cavalier, quoi qu'il en coûte. Parce que le roi noir ne peut pas bouger non plus. Il est complètement bloqué. Et là, tous les coups sont perdants, en fait. Pour les noirs. Il y a zéro coup, vraiment, pour s'en sortir. Parce que sur pion prend, on aurait, si je ne dis pas de bêtises, fou prend F6. Toujours avec le même principe de mate. Dame H7, dame F7. On a même la menace de mate en G7, avec notre fou, qui nous défend. On a même, en fait, on a, voilà, on a une, deux, trois, quatre cases de mate avec la dame. Enfin, chez mad mate, ça serait ici plutôt, et là. On a trois cases de mate. Et c'est impossible de défendre tout. Parce que, si les noirs mangent le fou, et bien, dame H7, dame F7, c'est fini. Ils ne peuvent rien faire. Il n'y a aucun coup, en fait. Sur cavalier D5, double sacrifice, on a sacrifié la tour, et on sacrifie le cavalier. Les noirs ne peuvent rien faire. Dans la partie, dame D8 a été jouée, mais, on élimine le défenseur, cavalier prend F6, fou prend F6, dame H7, dame F7. Tu pourrais me remontrer de quoi dans le sacrifice, bien sûr. Là, il y a un double sacrifice, donc une partie plus violente, celle-là, que les autres. C'est pour ça que celle-là, je l'aime beaucoup, je la trouve très belle, vraiment. Tour prend H6, donc avec les idées, voilà, que vous pouvez voir, avec toutes ces jolies flèches, ces jolies couleurs. Donc là, il faut bien se dire que, si les noirs ne prennent pas, si je joue, j'en sais rien, A5, je joue un coup au pif, bien sûr, mais on a quand même, je ne sais pas, après tour H7, celui de dame H2, par exemple, on a un pion de plus, le roi est complètement, complètement cuit, ça ne va pas du tout. C'est parti, c'est en blitz, ouais, c'est du blitz ça. Alors, puis on prend, et dame H6, donc la menace dame H7, dame H7, n'est pas défendable en soi. Le seul coup qu'il défend, c'est cavalier F6, et cavalier F6, on a cavalier D5, du coup, qui, voilà, avec la menace, donc notre fou qui rentre en jeu, j'ai oublié, hop, de l'indiquer, lui, non pas lui, lui, notre fou rentre en jeu, la grande diagonale est ouverte, elle est juste monstrueuse, et voilà, on va, en fait, on a tellement de menaces de mate, que les noirs ne peuvent rien défendre du tout, c'est impossible à défendre au tout. Voilà, double sacrifice, donc sur pion prend, comme je disais, on avait F6, et, ben voilà, impossible de faire quoi que ce soit ici. parce qu'en fait, il faut contrôler, au minimum, c'est, ben ouais, c'est 3-4, et il n'y a aucun coup qui permet de défendre les 3-4, on pourra en défendre une, ou deux, grand max, mais pas les 3. Donc c'est fichu. C'est fichu pour les noirs ici. Celle-là, comme je disais, je l'aime beaucoup, parce que c'est toujours, ça part toujours du même principe. Rock opposé, on balance les pions, on ouvre le rock adverse, et après, s'il y a besoin de sacrifier ou pas, on gagne. Sur J6, il n'y a pas une défense. Alors, peut-être, mais laquelle ? Parce que moi, je menace 2-2 quand même. Pion prend ou tour prend. En fait, je menace ça. Alors évidemment, que les noirs ont forcément fait des erreurs, sinon il y aurait eu tout simplement match nul, ou j'aurais perdu. C'est que ça a aussi les échecs, c'est que l'adversaire ne... C'est soit on est meilleur que l'adversaire, soit l'adversaire est moins bon, ça dépend des points de vue. Il y a forcément eu des erreurs, de fait. Si on refait le sacrifice de la tour, t'avais pas un tour H8, puis damage 2, damage 7... Oui, si, pardon, t'as raison. En effet, sur... H6, oui. Alors ça dépend de ce qui est joué, bien sûr. Mais il y avait... Alors sur KLF6, ça ne marchait pas, par exemple. C'est vrai que sur A5, il y avait le joli mat, qui je crois fonctionne, si je n'ai pas le décis. Oui. Tour échec, damage 8, damage 2 échec, le roi est obligé de revenir. Roi G8, damage 7, roi F8 forcé, parce que le pion contrôle cette case, et damage 8 mat, aussi, oui, il y a énormément, beaucoup de choses, beaucoup de choses possibles. Mais bon, imaginons que là-dessus, les noirs, bon, ne jouent pas A5, ne prennent pas la tour, jouent KF6. Bon, au pire, je rentre à la maison, j'ai gagné un pion, j'ai ouvert la colonne, j'arrive. j'ai des plans d'attaque, assez simples à trouver. Voilà, voilà, non, je G6 d'avant, quel G6 d'avant ? Ah, sur ce G6-là, je pense que oui, c'est, là, il y avait quelque chose à faire, en effet, mais, je vais prendre soit là, soit là, moi, moi, je vais ouvrir le roc adverse, donc, ça m'arrange. Je vais faire un truc, en tout cas, c'est sûr. Tu récupères ton investissement. Oui, j'ai non seulement, voilà, je récupère le pion, et surtout, le roi adverse, encore une fois, est très très faible. Mon attaque se passe très bien. Donc, je vais forcément, m'en sortir, trouver un truc à faire un moment, mais, en effet, vu le tournant de la partie, c'était mieux de défendre de cette manière. Voilà, voilà, bon, je pense que, on a fait le tour, on refera des petits cours comme ça, donc, voilà, merci YouTube, d'avoir regardé cette vidéo, du début à la fin, merci pour le référencement, n'hésite pas à commenter, à liker, et à faire tout ce qu'il faut faire d'habitude. Moi, je vous fais confiance, vous savez, je fais confiance à toi, YouTube. Voilà, donc, n'hésite pas à t'abonner, YouTube, et à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, on s'amuse beaucoup, et on apprend plein de choses. Allez, salut YouTube !